Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, dans cette vidéo il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas grand chose, il y aura juste à la rigueur mon nom, le nom de la chaîne, et il y aura le nom d'un abonné qui s'appelle Olivier Noël, je vais vous dire pourquoi, parce que ce matin, en regardant la chaîne, j'ai été voir les commentaires, et je suis tombé sur le commentaire d'Olivier Noël, et donc Olivier Noël m'a écrit ceci, donc je dixite Olivier Noël, sur la vidéo Attention les yeux, où je vous faisais de la prévention par rapport au filtre solaire pour regarder le soleil, alors pourquoi je ne fais pas de montage et tout ça, parce que la vidéo je vais essayer de la diffuser très rapidement, d'accord ? Voilà, je vais essayer de la faire très courte, enfin très courte, vous me connaissez, mais je vais essayer de la faire très courte, mais vous savez, dans la vidéo Attention les yeux, je vous faisais de la prévention sur le soleil, d'accord ? Je vous avais donné plein d'informations, apparemment pas assez, excusez-moi, je suis un petit, je suis même carrément bien malade, mais c'est pas grave, de toute façon, quand il faut faire de la prévention, la maladie passe après. Donc Olivier Noël m'a écrit, il ne faut pas oublier aussi de dire à tout le monde que les anciens filtres solaires vissables, directement sur un oculaire, sont à ne jamais utiliser. Trop dangereux en cas de rupture du filtre solaire sous l'effet de la chaleur. Alors, je vous lirai ce que je lui ai répondu après, mais Olivier, donc Noël a raison, si vous mettez un filtre ici, là, vous voyez, ici, là, vissé, je vais vous montrer l'exemple, mais ce que je vous montre là, c'est surtout à ne pas faire. Là, je vous montre quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, j'ai pris mon filtre Moon, plutôt, excusez-moi, voilà, avant, il y avait des filtres qui étaient solaires, marqués solaires dessus, et qui se fixaient comme ceci, sur l'oculaire. Alors, c'était dans les années 60, 50, 60, 70, 80, hein, je crois que ça n'a pas dépassé les années 80, c'était de connerie. Et, donc, vous mettiez l'oculaire dans le télescope ou la lunette, et vous regardez le soleil. Sauf que, ça marchait sur un certain point, alors, je dis bien attention, ça marchait à un certain point, mais à un moment donné, le filtre claquait, il se fissurait, et même des fois, il pétait carrément. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la chaleur du soleil. Le seul moyen d'arrêter la chaleur du soleil, et pour pas que dans un instrument optique tel qu'un télescope, une lunette astronomique, il fasse trop chaud, trop de chaleur, et qu'en plus, non seulement, bon seulement, vous prenez un risque pour vos yeux, mais vous prenez un réel risque pour vos yeux, parce que si le filtre pète, alors que vous avez l'œil comme ça collé à l'oculaire, votre œil, il est mort. Parce que là, vous recevez toute la lumière du soleil, direct dans l'œil. Et là, c'est mort. Au-delà que vous abîmez votre instrument en plus, vous abîmez votre instrument, mais vous êtes comme ça, l'œil collé à l'oculaire comme ça, là, vous regardez le soleil, il est beau le soleil, là, le soleil, il rentre dans le télescope, il n'y a rien qui l'arrête, lui, à part le filtre à l'oculaire, mais là, le filtre, lui, il ramasse une chaleur de dingue, et là, le filtre, il pète. Et bien là, à ce moment-là, votre œil, il est là, vous avez beau faire aïe comme ça, c'est trop tard, c'est mort. Alors, bah, c'est mort, c'est fini, là, vous pouvez aller chez l'Ophtalmo, voilà, c'est terminé, vous pouvez dire au revoir à votre œil. Et vous savez, je ne l'ai peut-être pas assez dit sur ma chaîne, oui, les instruments optiques comme les télescopes et les lunettes, ou même une bonne paire de jumelles pour la vision de nuit, pour la vision du ciel nocturne, c'est de très bons instruments, mais le meilleur instrument qu'on a, nous, les observateurs, c'est quoi ? C'est nos yeux ! C'est nos yeux ! Donc, Olivier Noël a raison de me dire, tu as oublié de parler de ces filtres ! Alors, moi, je vais lui donner une raison pourquoi je n'en avais pas parlé, et je vais vous dire ce que je l'ai écrit, d'accord ? Excusez-moi, je prends des médicaments parce que je suis malade en ce moment, et j'ai la bouche très sèche, donc je suis désolé, je bois, il n'y aura rien de coupé, hein ? Je suis désolé, j'essaye de faire très vite. Voilà, désolé, excusez-moi, pardon. Donc, je lui dis, bonjour Olivier, oui, tu as raison sur ces filtres, mais j'ai un doute. Tu penses qu'ils sont toujours en vente ? Car moi, j'ai cherché de partout, et j'ai même demandé à des plus anciens, pratiquants que moi, et ils m'ont tous dit que ça fait un moment qu'ils n'ont plus entendu parler, ni même vu. C'est vrai, moi j'ai demandé à des anciens, je leur ai dit, vous savez, ces anciens filtres-là qu'on vissait à l'oculaire, ils m'ont dit, oulala, surtout pas ! Tout de suite, déjà, je me suis pris inengueulé, alors que je venais juste demander des renseignements, déjà, j'ai failli même prendre une awanée, bon, non, ils sont gentils. Et non, non, surtout pas, il ne faut pas, non, non, machin, et puis de toute façon, il n'y en a plus, ça ne se vend plus, tout ça, tout ça. Sauf que, voilà, donc moi je continue, donc j'en ai vu un autre qui me dit, donc je vois Julie, il y en a même un qui m'a dit que dans les années 70, 80, il faisait la chasse à ces filtres en faisant de l'appréhension et préconisait déjà des filtres à l'ouverture du télescope et de la lunette. Oui, parce que depuis même les années 70, 80, il y avait des problèmes avec ces filtres. Donc, les astronomes amateurs, qui nous sommes les premiers lanceurs d'alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas, et oui, nous ne sommes pas que des abrutis derrière nos télescopes, comme il y en a qui pensent, non, non, nous sommes aussi les premiers lanceurs d'alerte quand il y a du matos qui ne va pas, et bien on le dit, et bien vous voyez, dans les années 70, 80, les astronomes de l'époque, amateurs, ils ont dit, non, non, ça ne va pas, vite, vite, il faut vite faire de la prévention, donc ils ont fait de la prévention, ils ont vite dit, allez hop, on va dire qu'il faut plutôt mettre des filtres à l'ouverture du télescope, d'ailleurs, j'ai préparé le matos habituel, vous le connaissez, les matos pour les filtres, excusez-moi, mais je suis un peu malade, voilà, donc voilà, vous voyez ce filtre, ça c'est du verre, traité spécifiquement pour le soleil, ça c'était pour une lunette de 70 mm qui se fixe à l'ouverture du télescope, hein, donc ça vous le connaissez déjà, celui-là, et puis vous connaissez le gros pour le 203 mm, qui est encore dans son carton, et dans son plastique que je ne vais pas sortir pour le moment, mais vous le connaissez celui-là, hein, donc voilà, je vous le montre de dos, là je vous le montre de face, d'accord, donc ça, voilà, ça, et, pardon, excusez-moi, et ça, c'est les seules choses valables, en verre, ou en feuille de millard, hein, parce que, voilà, on ne va pas se mentir, mais c'est simplement de la feuille de millard qu'ils ont enchassée dans un cadre, hein, prédécoupée comme il faut, adaptée au diamètre du télescope, ou de la lunette, alors, quand vous allez dans un magasin d'astronomie, et, d'ailleurs, je ferai un petit message à la fin de la vidéo, vous verrez ce que je vais vous dire, mais quand vous allez dans un magasin d'astronomie, dites bien le diamètre d'ouverture de votre instrument, d'accord, comme ça, le vendeur vous conseillera le meilleur filtre pour votre instrument, d'accord, comme ça, il n'y aura pas de problème, et si vous achetez un filtre en feuille de millard, faites gaffe, c'est très fragile, si vous avez un doute, moi, je vous le dis, j'en ai foutu à la poubelle des tonnes, parce que j'avais un doute, je préfère débalancer, à la poubelle, un filtre qui ne va pas, qui ne me plaît pas, ou j'ai un doute, que m'abîmer les yeux, d'accord, ok, donc, voilà, mais oui Olivier, tu as raison, car après réflexion, il n'y en a plus en vente, il se peut que certains grands-pères, ont pu en conserver chez eux, et qu'ils les fournissent à leur petit-fils, alors, je lui dis merci d'apporter cette précision, donc, ce que je vais vous dire là, j'ai rien con que vos grands-parents, qui ont pratiqué l'astronomie, mais si vous avez, excusez-moi, si vous avez un grand-père, qui vous sort un filtre marqué solaire dessus, et qui vous dit, ah, vas-y, mets-le sur ton oculaire, tu vas voir, c'est nickel, non, vous lui dites, écoute papy, t'es bien gentil, hein, t'es bien gentil mon papy, hein, vous lui faites un gros bisou, hein, à la rigueur, vous le gardez en collection, le filtre, hein, pourquoi pas, vous le mettez dans une petite armoire vitrée, hein, là, à la rigueur, vous dites, voilà, ça c'était les anciens filtres, voilà à quoi ça ressemblait, mais ça n'est plus utilisé, d'accord, donc, vous le gardez, si votre grand-père, il vous le donne, vous le gardez, vous le mettez en collection, d'accord, mais vous l'utilisez, jamais, vous lui dites à votre grand-père, non, non, voilà, il faut utiliser ce filtre-là, vous n'êtes pas obligé de lui dire que c'est moi qui vous ai dit ça, hein, ou alors, si vous lui le dites, et puis il m'enverra un petit commentaire pour m'insulter, mais c'est un petit con, c'est quand même, bon, c'est pas grave, hein, mais il vaut mieux être un peu fâché avec son papy, et puis pas s'abîmer les yeux, hein, d'accord, moi, je sais pas, hein, mais personnellement, je préfère dire à mon papy, non, écoute, papy, on va utiliser les nouveaux filtres qu'ils font maintenant, hein, c'est moderne, tu verras, ça s'adapte à l'ouverture du télescope, tu verras, le soleil, il va être joli dedans, voilà, et c'est moins dangereux, d'accord, donc, moi, tout ça, préparant la vidéo que je suis en train de faire maintenant, alors, il n'y a pas de montage, parce que je vais essayer de vous la mettre aujourd'hui, là, excusez-moi, ah, mon dieu, cette crève, elle va finir par me tuer, mais enfin, bon, je finirai la vidéo quand même, hein, ne vous inquiétez pas, je vais tenir jusqu'au bout, donc, Olivier Noël, excusez-moi, Olivier Noël me réplique, et il a raison, je pensais aussi que ces filtres solaires adaptables sur les oculaires avaient disparu des ventes, en neuf, il n'y en a plus de vendus dans les magasins d'astronomie, tant mieux, d'ailleurs, mais tu peux encore en acheter, malheureusement, sur Internet, aïe, là, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ah, non, c'est pas vrai, eh bien, si, sur eBay, sur Alia, comment ça se lit, ça, AliExpress, qu'est-ce que c'est, ce truc, enfin, base, alors, oui, il m'a mis un petit lien, mais je l'ai effacé, parce que je ne veux pas que les gens soient induits en erreur, mais j'ai cliqué sur le petit lien, pour aller voir cette histoire des filtres sur AliExpress, et ils en vendent, alors, je vous conseille de ne pas y aller, vous avez bien compris, eBay et AliExpress, ce ne sont pas des spécialistes de vente de matos astronomiques, point, barre, vous allez sur astroshop.de, vous allez sur la clé aux étoiles, vous allez sur la maison de l'astronomie, vous allez sur l'astronome, d'ailleurs, qui est cher à 70, 900, je ne sais plus comment c'est le nom, il l'a rallongé, je suis désolé, Laurent, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme magasin, il y a Medas Instruments, voilà, il y a Promoptique, donc, je vous dis, il y a pléthore de magasins sur internet, pour ne pas aller sur eBay, ou sur, c'est quoi, AliExpress, qui, pour moi, bon, excusez-moi, je reprends un peu ma respiration, elle va vraiment finir par me crever, enfin, c'est pas grave, elle aura pas ma peau, donc, voilà, cela ne coûte quelques euros, j'ai été choqué de voir cela, j'ai fait, donc, il a fait un maille, alors, j'ai fait un maille d'explications, à eBay, pour que ces produits soient retirés du site, mais, de nouvelles annonces sont toujours présentes, les explications techniques sur ces filtres sont en plus faux dans les annonces, alors, vous imaginez, non seulement ils les vendent, mais en plus, ils mettent des explications fausses, alors, j'ai été voir, et il a raison, ah, mais c'est abérant, putain, moi, je sais pas, je suis désolé, mais, on me reproche que je fais trop référence à Astro Shop, mais, c'est du sérieux, Medas Instruments, c'est du sérieux, la clé aux étoiles, c'est du sérieux, la maison de l'astronomie, c'est du sérieux, l'astronome, c'est du sérieux, Optique Interlandin, tiens, pour en citer un autre, c'est du sérieux, moi, je sais pas, même aller voir des fois, parce que, je vous dirai quelque chose sur Olivier Noël à la fin, mais, allez voir vos opticiens, des fois, il y a des opticiens, oui, qui vendent du matériel astronomique, parce que, ils sont passionnés, eux-mêmes, par l'astronomie, comme Olivier Noël, hein, alors, je sais pas si lui, il en vend, mais il me le dira en commentaire, mais bon, basta, mais allez voir parfois chez vos opticiens, vous verrez, ils ont du matériel astronomique, et ils vous conseilleront aussi bien, si vous n'avez pas de grands magasins, comme je viens de les citer, voilà, donc, allez voir, hein, les magasins spécialisés, s'il vous plaît, n'allez pas sur eBay, n'allez pas sur Amazon, ou AliExpress, ou, non, le matériel d'astronomie, je suis désolé de le dire, mais ça s'achète chez des spécialistes, et pas chez des gens qui n'y connaissent rien, d'accord, ça s'achète pas chez quelqu'un qui vous vend de tout, et de n'importe quoi, là, je suis sérieux quand je dis ça, et d'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je suis sérieux quand je dis ça, on n'achète pas son matériel d'astronomie, chez n'importe qui, c'est clair, net, et précis, parce que, il y a des risques, d'accord, voilà, donc, il reste aussi quelques filtres solaires, de ce genre, dans quelques greniers matériels d'astronomie, anciens, surtout, en 24,5 mm, les astronomes débutants, pourraient les acheter, sur les brocantes ou autres, je me permets donc, modestement, de te le signaler, ne le fais pas modestement, fais-le fièrement, parce que ça, c'est de la prévention, Olivier, fais-le fièrement, t'as raison, il faut prévenir les gens, on n'a pas le droit, de laisser les gens, dans l'ignorance, on n'a pas le droit, c'est du délire total, si on ferme les yeux là-dessus, moi, je suis complètement, d'accord, avec Olivier, je suis d'accord avec toi, là-dessus, il n'y a pas de problème, et j'en suis sûr, qu'il va y avoir plein de commentaires, pour te soutenir, parce qu'il faut soutenir, des initiatives comme ça, il faut soutenir, les gens qui font de la prévention, ah, donc vous me soutenez moi, si vous voulez, mais Olivier Noël, vous le soutenez aussi, d'accord, vous me mettez des petits commentaires, on te soutient, Olivier Noël, vous y allez à fond, parce qu'il le mérite, parce que c'est un brave garçon, parce que moi, quelqu'un comme ça, qui prend le temps d'écrire, c'est super, voilà, donc, plus personne ne doit utiliser, désormais, ce type de filtre, et oui Olivier, oui, 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 hein, donc moi je dis, non Olivier, je suis tombé sur le, bon, hein, en lisant ton nouveau commentaire, et oui, tu as raison, vraiment, je suis sous le choc, pensez-t-on une vidéo, en finant sur les commentaires, donc il me donne l'autorisation, il me dit, oui, tu peux faire des vidéos, nanana, donc je ne vais pas vous lire le reste, tout ça, euh, ah, c'est ça que je voulais vous dire, euh, nanana, je suis opticien de métier à mon compte, donc vous voyez, lui, justement, la prévention de la vue, et c'est pas parce que, il vend des lunettes, que ça ne le touche pas, que des gens deviennent aveugles, parce que si vous devenez aveugles, les lunettes, elles ne servent plus à rien, hein, voilà, donc, je voulais aussi passer un message, et faire un peu de la pub, pour les opticiens, j'en profite Olivier, Noël, hein, pour les opticiens, on va faire un peu de pub, euh, je vais m'éloigner un peu du sujet du soleil, mais vous allez voir, on va y rester un tout petit peu dedans, les lunettes de soleil, ne les achetez pas, ailleurs que chez les opticiens, voilà, n'achetez jamais une paire de lunettes, en grand magasin, euh, je sais pas où, machin, tout, vous avez pas beaucoup d'argent, bon, bah, allez chez les opticiens, machin, tout ça, là, vous savez, les groupes d'opticiens, enfin, vous connaissez leur nom, mais aussi, allez chez les opticiens indépendants, à son, à leur compte, parce que, pour les lunettes de soleil, c'est important d'avoir les meilleurs conseils, d'accord, voilà, donc, les lunettes de soleil, vous allez aussi les acheter chez les opticiens, d'accord, alors, il m'a écrit un dernier petit commentaire, que je vais vous lire pour finir la vidéo, donc, toujours Dixit, Olivier Noël, dit aussi aux gens de ne pas utiliser des vieilles radios médicales noires, pour observer le soleil, merci, et moi, je te remercie, parce que tu m'as rappelé une anecdote, excusez-moi, je bois encore un coup, pour les plus anciens d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez, de la, de l'éclipse, de soleil, de 1999, qui était en France, visible en France, alors, moi, de la Loire, elle était visible partiellement, je crois, parce que j'étais pas dans la bande de totalité, et, à l'époque, j'étais encore dans le, j'étais encore dans le, dans un club d'astronomie, un petit club d'astronomie, dans un petit village, bon, il est plus là, le club, et on avait fait beaucoup de prévention, pendant des mois à l'avance, on a même fait apparaître des articles, dans le journal local, presse papier, à la radio aussi, j'étais passé moi-même à la radio, pour faire des annonces, des préventions et tout ça, radio locale, je vous le dis tout de suite, je peux passer au repas, à la petite radio du coin, là, donc, on avait fait des préventions, et puis, on avait fait un truc, on avait dit, on va faire un groupement, à tel endroit, et, on va distribuer des lunettes, vous savez, les lunettes, qu'à l'époque, on avait pour mettre, voilà, et donc, on y va, tous, le club, tout ça, et on arrive sur le terrain, et on a vu des gens, qui étaient, comme ça, là, alors, je vous montre une feuille de papier, mais, imaginez que la feuille de papier, c'est une radio, comme ça, je dis, qu'est-ce qu'ils font, les gens, avec cette radio, alors, à l'époque, j'étais encore, en forme, je cours vite, des véhicules, qui nous transportaient, je cours vite, vers la bonne forme, je dis, mais qu'est-ce que vous faites, avec la radio, ah ben, je regarde le soleil, ah ben, ça marche bien, regardez monsieur, je dis, ah non, non, ah je dis, moi je regarde pas dedans, vous voulez regarder dedans, démerdez-vous, mais vous allez perdre vos deux yeux, ah bon, pourquoi, ah ben, je dis, une radio, ça arrête jamais rien, je dis, tenez, essayez avec ça, ah oui, mais avec ça, on voit bien moins, ah je dis, non, 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 regardez bien, elle enfile la paire de lunettes, elle fait, ah ouais, elle voulait plus me rendre, je dis, c'est pas grave, on en a plein le camion, mais bon, on en avait eu, une pléthore, on en avait, je crois qu'on en avait reçu 1500, il y avait à peu près 200 personnes, donc on pouvait enfiler, mais, n'empêche qu'on en a vu, avec des radios, les lunettes de soudure, il y en a un qui avait, pris des lunettes, je ne sais plus quoi, de protection, pour, quand il lima, je ne sais pas quoi, pour limer, je ne sais pas quoi, il avait noirci les verts, avec un chalumeau, t'es fou quoi, non, 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 pareil, dans les magasins d'astronomie, et quand il y a des événements, comme, un transit planétaire devant le soleil, bon, je vous en parlerai d'un de bientôt, Mercure qui va passer devant le soleil, en 2019, là, on y est, le 11-11-2019, mais je vous en parlerai mieux, dans une vidéo dédiée, il faudra porter des lunettes, de protection, mais les lunettes, qui sont vendues, dans les magasins spécialisés, et, chez vos opticiens, ils s'en fournissent, les opticiens, quand il y a des événements, comme ça, pour en vendre, ça coûte, allez, 5 euros, pour se protéger les yeux, c'est pas cher, d'accord, voilà, donc, je vais arrêter la vidéo, là, parce que, je commence à être fatigué, je commence à avoir la lourde, et puis, il faut que je prenne mon traitement, putain, cette crève, elle va me tuer, excusez-moi, pour ma mauvaise forme, mais, vraiment, je joue pas avec vous, là, donc, je vais vite aller, mettre un petit peu, la vidéo un peu en place, et puis, je vais essayer de la publier ce soir, hein, voilà, s'il n'y a pas publié ce soir, ça sera publié demain dimanche, aujourd'hui, nous sommes le, 27 avril, donc, s'il n'y a pas publié le 27 avril, ça sera publié le 28, mais, je devais faire cette vidéo de prévention, d'accord, voilà, donc, je vous remercie, beaucoup de m'avoir écouté, excusez-moi pour mon état de santé, je suis désolé, mais, je vais faire cette vidéo rapidement, justement, parce que, on ne peut pas laisser les gens, sans être prévenus, sans être, voilà, il faut prévenir les gens, et on ne peut pas, je suis désolé, c'est chiant comme genre de vidéo, mais, on ne peut pas dire aux gens, eh bien, on s'en fout de vos yeux, parce que, le plus bel instrument qu'on a, c'est les yeux, d'accord, et, vous savez, moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont malvoyants, et, j'en ai même un qui est non-voyant, et, des fois, il vient faire de l'observation avec moi, et il me dit, des fois, t'as beaucoup de chance de pouvoir voir par toi-même, d'accord, donc, n'oubliez pas ce que je vous dis, hein, on a, si on est, on est voyant, on a beaucoup de chance d'être voyant, donc, restons voyants, d'accord, je voulais la faire courte, mais, c'était important que je vous parle de tout, et que je n'oublie rien surtout, donc, je refais un petit, un qui pédatif, de tout, les radiographies, non, les, oui, les, les anciennes péloches, non plus, les lunettes de soudeur, ou les casques de soudeur, non plus, d'accord, même s'ils sont à 1,10, je ne sais pas quoi, non, les lunettes de protection, de protection fumée par les chalumeaux, on oublie, les fameux filtres solaires qui se vissent, à l'oculaire, on oublie, le seul truc, autorisé, par moi, et par Olivier, c'est ça, soit en verre, soit en feuille de millard, mais en feuille de millard, vous faites très attention, parce que c'est très fragile, et le moindre micro-trou dans la feuille de millard, et c'est fini pour le filtre, c'est fini, ah oui, c'est terminé, il ne faut pas grand chose, même ceux-là, ils sont traités, il faut faire très attention à ne pas les rayer, d'accord, celui-là, je le garde pour la collection, et puis pour vous présenter qu'il faut ce genre de filtre, d'accord, donc c'est que ça qui est autorisé, à l'ouverture d'un télescope, et bien adapté à l'ouverture de votre télescope, ok, je pense que cette fois, je n'ai rien oublié, si j'ai oublié, je pense qu'Olivier se permettra de le compléter, et je le, bien sûr, il le sait, il est autorisé à compléter cette vidéo, donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et de votre vue, et puis surtout, couvrez-vous quand vous sortez en ce moment, parce que vous voyez, et bien, moi, malgré tout, que je me sois couvert, et bien, ça n'a pas empêché que j'attrape une espèce de je ne sais pas quoi, enfin bon, ça me couche bien en tout cas, ça m'a bien mis par terre, mais bon, vous voyez, ça ne m'empêche pas quand même de faire une vidéo de prévention, pour vos yeux, n'oubliez pas, d'accord, parce que, mettre l'œil à l'oculaire, oui, pour garder les étoiles, sans filtre, oui, mais pour garder le soleil, avec un filtre, d'accord, à l'ouverture de l'instrument, lunettes, télescope, et, n'ayez pas peur, si vous y allez pour une perte jumelle, amenez votre perte jumelle, comme ça, le vendeur, vous trouvera les filtres adaptés pour votre perte jumelle, et ne vous étonnez pas qu'ils vous en vendent deux, pour une perte jumelle, hein, parce qu'il y en a deux, ok, voilà, et, pour ceux qui poseraient la question, si on installe une binoculaire sur un télescope ou une lunette, il n'y a pas besoin de mettre deux filtres, puisque du moment que le filtre est à l'ouverture du télescope, la binoculaire étant donnée à porte oculaire, il n'y a pas besoin de deux filtres, d'accord, voilà, donc, excusez-moi, je vais finir par la vider, la bouteille de l'ichiceste, hein, donc, encore une fois, je vous remercie de m'avoir regardé, cette vidéo, mettez des gros pouces en l'air, pour Olivier, voilà, dans les commentaires, vous lui mettez aussi un petit soutien à Olivier Noël, ça lui fera plaisir, de lui dire plus merci, pour m'avoir incité à faire cette vidéo, parce qu'il m'a incité, oui, je le dis, c'est grâce à lui que cette vidéo est là, donc, merci à toi Olivier Noël, alors, c'est pas une collaboration, mais je me suis dit, je vais appuyer la vidéo sur le fait de ses commentaires, comme ça, en plus, comme je suis malade, ça m'a aidé à faire la vidéo plus rapidement, donc, je te remercie Olivier Noël, de ton autorisation, d'avoir utilisé tes commentaires, pour faire cette vidéo de prévention, parce que c'est très important à tes yeux, et c'est très important à mes yeux, et voilà, et donc, je vous dis tous merci, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'oeil à l'oculéur, parce que là-haut, il y a vraiment énormément de choses à voir, il y a le soleil, bientôt, on va en parler, parce que le 11-11, si je ne me suis pas trompé sur les dates, dites-moi dans les commentaires, s'il y en a qui le savent déjà, le 11-11-2019, il va y avoir le transit de Mercure, donc, devant le soleil, donc là, il va y avoir un spectacle, à ne pas louper, espérons qu'il n'y a pas de nuages, donc, je vous dis merci, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao, ciao,